La princesse Diana aurait fait de grands projets avant sa mort subite en 1997 et était sur le point de déménager en Amérique afin de s'éloigner de tout. Les anciens associés de la princesse Diana, dont son majordome et son garde du corps, ont révélé que la princesse de Galles avait trouvé une maison qu'elle aimait en Amérique et envisageait de faire un documentaire. Cette révélation survient à un moment où le prince Harry et sa femme, Meghan Markle, viennent de publier une nouvelle bande-annonce pour la deuxième partie de leur série documentaire Netflix, qui explore pourquoi le couple a démissionné en tant que membre de la famille royale et a déménagé aux Etats-Unis. Lys en somme, l'ancien garde du corps de la princesse Diana, a écrit dans ses mémoires que la royale s'apprêtait à annoncer à la presse qu'elle déménageait en Amérique. Point. Il a déclaré. Elle m'a dit. Je veux aller aux Etats-Unis et y vivre pour pouvoir m'éloigner de tout. Au moins en Amérique, ils m'aiment et me laisseront tranquille. Monsieur Sansom a également révélé qu'il lui avait demandé si le prince William et le prince Harry la rejoindraient aux Etats-Unis, mais la princesse Diana a expliqué qu'elle ne serait pas autorisée à les éloigner de la famille royale. Point. Elle aurait dit aux gardes du corps. Je ne pourrais probablement les voir que pendant les vacances scolaires. Paul Bourrel, l'ancien majordome de la princesse Diana, a également déclaré à CBS News que le royal avait prévu de vivre en Californie, où réside actuellement le prince Harry et Meghan Markle. Il a déclaré. Je me souviens qu'elle a exposé dans son salon les plans d'une maison à Malibu, en Californie, l'ancienne maison de Julie Andrews. Elle m'a dit j'achète cette maison et j'achète cette maison pour donner à William et Harry une nouvelle perspective sur la vie. Selon Mibourel, la princesse Diana aimait l'Amérique en raison de son manque de concentration sur la classe et elle lui aurait dit personne ne porte de jugement ici en Amérique. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.